Je voudrais corriger de vous-même, des secondes et pas des micro-secondes, vous enlevez l'un des deux pour avoir le bon résultat. Et l'autre point que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici évidemment on a considéré le débit ici au niveau MAC. Mais on va voir que notre tram MAC, elle contient aussi des données, enfin des entêtes, des CRC. Et donc vos données qui viennent des couches supérieures, évidemment, auront un débit encore plus réduit. Alors, maintenant il y a un problème qu'on a en Wi-Fi, qu'on n'avait pas en Ethernet, c'est ce qu'on appelle la station cachée. La station cachée peut être représentée de deux manières. Donc la première est de dire que Vous avez une station ici, A, une station B et une station C. Et A et C sont hors de portée. Donc A et C ne peuvent pas s'entendre. Et par contre, B est au milieu et B peut parler avec A ou peut parler avec C. Donc on peut reprendre la même idée. Si vous mettez un mur entre les deux et puis un mur qui empêche les ondes de passer, et vous avez B de ce côté-là et A et C de chaque côté du mur. Ça revient au même. Alors, l'inconvénient ici, c'est ce que vous avez représenté sur le schéma, c'est que quand A émet une donnée vers B, et bien C n'entend rien. Et donc C met en place un algorithme du CSM1CA, considère que le canal est libre, et donc va également émettre les données sur le réseau, et donc brouiller la transmission entre A et B. Mais personne ne le sait, à part cet élément qui est au milieu, qui lui va rien recevoir de courir. Alors, c'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que dans la réalité, il y a souvent une des communications qui gagne, et B peut en déchiffrer une autre, l'autre étant considérée comme du bruit. Mais, en théorie, on va supposer que, évidemment, rien n'est correct, et donc on voudrait pouvoir éliminer ce phénomène. Alors, vous avez une option dans la norme 802.11, qui vous permet, avant d'émettre, vous voyez ici, c'est gênant, c'est si on émet une grosse quantité de données, et donc ce que l'on va faire, c'est, avant d'émettre, au lieu d'émettre réellement l'information, eh bien, on va émettre une petite trame de contrôle qu'on appelle Ready to Send. Et donc, on va demander au récepteur, donc ici, au lieu d'envoyer mes données, j'envoie ma trame RTS, Ready to Send, vers le destinataire, en disant, est-ce que tu es prêt à accepter mes données ? Et donc, le récepteur va émettre une trame, donc toujours avec un espacement qui est court, donc pour, entre les deux, pour éviter évidemment que des trames de données s'insinuent entre les deux, donc va répondre en disant, Clear to Send, donc je suis prêt à émettre. Donc évidemment, ce Clear to Send va être reçu des deux côtés, puisque B est aimé, donc dans notre cas, A et C vont recevoir ce message Clear to Send, même si C n'a pas reçu le dit aussi. A partir de là, qu'est-ce qu'on propose en plus ? C'est de rajouter dans ce message RTS, une durée, qui va être la durée d'émission de la trame, plus les acquittements, donc le temps qu'on va utiliser le canal pour émettre nos données. Donc ce n'est pas vraiment, si on reprend le schéma d'avant, donc de l'exercice, donc le temps que je vais prendre pour émettre les données, eh bien ça prend en compte le préambule ici, jusqu'à la fin de l'acquittement. Donc on va mesurer ce temps, on le connaît, parce qu'on connaît notre vitesse de modulation, on connaît les timers, les temporisations, les silences, donc à partir de là, on peut donc donner cette durée. Et on va avoir un vecteur ici, donc qui est calculé ici, comme étant le temps d'émission de CTS, le temps d'émission de mes données, et l'acquittement plus trois silences. Et donc ça, ça va me permettre de protéger mes données, donc je vais mettre l'acquittement ici, comme ça on a le calcul complet. Donc ça va permettre de protéger mes données, parce que, si j'ai une station Z, qui est ici, bon, elle a reçu mon message R2, 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 et donc va être silencieuse pendant le temps que je vais dérouler mon algorithme. La station C ici a reçu R2, et va être silencieuse pendant aussi une durée qui a été calculée, alors qui est un peu plus courte, parce qu'on n'a pas cet échange RTS à prendre en compte. Donc ici, c'est juste les équipements et le dossif, et donc on va protéger les stations qui sont de notre côté. Et donc de cette manière-là, on va éviter d'avoir des émissions qui pourraient brouiller nos transmissions, parce qu'ils n'auraient pas entendu notre message. Alors ça, c'est la théorie. Si vous allez sur un point d'accès, eh bien, vous verrez que normalement, alors, par exemple, si j'ai juste un point, quand est-ce qu'on va faire ça ? Est-ce que c'est intéressant de mettre tout ce mécanisme en œuvre si j'ai une petite, une trame courte à émettre ? Non, parce qu'on va perdre de la propagation, des timers, etc. Donc on a intérêt à le mettre plutôt pour des trames longues. Les trames courtes, bah tant pis, on les retransmettra, mais ça devient coûteux sinon. Donc, on va avoir besoin de ça pour les trames longues. Et si vous regardez les paramètres de configuration de vos points d'accès ou de vos équipements, eh bien, vous pouvez voir que la valeur par défaut, généralement, c'est la longueur maximale de la trame. Donc ça veut dire qu'on ne déclenche que si on dépasse la valeur maximale de la trame. Donc par défaut, ce mécanisme n'est pas activé sur le réseau. Et c'est vous, en tant qu'administrateur réseau, si vous avez des utilisateurs qui se plaignent parce que vous avez une mauvaise performance sur le réseau, eh bien, vous pouvez aller mettre un analyseur sur votre réseau, voir le taux de collision. Et si vous remarquez que le taux de collision est trop important, eh bien, vous pouvez activer ce mécanisme, généralement, pour des trames de plus de 500 octets, pour protéger donc les transmissions. Donc ça, c'est un outil qu'on peut utiliser pour, dans certains cas. Mais, il faut vraiment avoir un réseau très chargé, avec sûrement des équipements qui sont sur des portées très importantes, pour justement avoir ce phénomène. Si on est dans cette salle avec un point d'accès dans la salle, eh bien, tout le monde va s'entendre. Et ce n'est pas nécessaire de s'embêter avec cette première phase de « est-ce que je peux aimer ? » « Oui, vas-y, aimer. » Et ainsi de suite. Alors, au niveau de l'architecture, on en a déjà parlé la semaine dernière, au début du cours, quand on parlait des architectures maîtres-esclave. j'avais déjà évoqué le cas un peu bizarroïde du Wi-Fi, où, quand on a un point d'accès, donc AP, access point, eh bien, qu'est-ce que l'on fait ? On a deux stations qui sont dans la même pièce, dans la même portée du point d'accès, eh bien, vous n'avez aucune communication directe entre deux équipements de votre réseau. En fait, toutes les communications vont passer par le point d'accès. Alors, comment on appelle ça dans le jargon ? Donc, c'est ce qu'on appelle un BSS, Basic Service Set, où vous avez un point d'accès. Ce point d'accès va annoncer un SSID, donc un nom qu'on utilise couramment, quand on demande le SSID, c'est le nom du réseau. Donc, ce point d'accès va annoncer le SSID, ensuite, les stations vont choisir cette valeur de réseau, vont dialoguer avec le point d'accès, on verra après, rapidement, les mécanismes d'authentification, et grâce à ça, eh bien, vous allez être accepté ou non par le point d'accès. Si vous êtes accepté, à ce moment-là, vous pouvez échanger des trames de données avec eux. Donc, ça, c'est un mode de fonctionnement qui fait que là, vous voyez, je suis en train d'échanger avec mon imprimante en Wi-Fi sur mon réseau des données, eh bien, je suis en dessous des 54 Mbps. On a vu déjà émettre une trame, ça nous faisait réduire le débit, mais maintenant, quand je vais parler avec mon imprimante, les données vont être envoyées à l'access point, et l'access point va l'envoyer à l'imprimante. Et donc, on va peut-être créer des collisions parce que les deux équipements ou les trois équipements vont vouloir parler en même temps, donc il va falloir les éviter. Et, en plus, on envoie deux fois l'information sur le canal, donc, évidemment, on diminue par deux la capacité de notre canal. Alors, évidemment, ça, c'est la vision apocalyptique. La vision normale, c'est de se dire que, on a très peu de communication entre les équipements. Les communications qu'on a dans les applications bureautiques classiques, c'est, vous sortez de, vous allez sortir sur le réseau internet. Vous allez aller sur un serveur de votre entreprise. Donc, tous ces équipements-là sont accessibles derrière, par le réseau internet. Donc, en fait, ce type de communication machine à machine est relativement rare. et ce que l'on a, c'est machine vers le point d'accès. Ensuite, le point d'accès va à ce moment-là avoir une fonction de pont et va recopier les trames en les modifiant, puisqu'on n'aura pas le même format de trame, vers le réseau éternel. Donc, ça, c'est un premier mode de fonctionnement. Alors, on peut l'étendre. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait ? On peut avoir plusieurs points d'accès qui vont, c'est le cas, par exemple, ici, à Télécom Bretagne, plusieurs points d'accès qui vont annoncer le même SSID. Et donc, vous allez vous connecter, donc vous vous associer avec le point d'accès qui vous offre la meilleure qualité de signal, le meilleur débit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un Extended Service Set, qui nous permet d'avoir plusieurs Basics Set, Services Set, qui sont connectés par la même infrastructure. Donc, ça, c'est une autre solution. Alors, vous avez le SSID qui va, pour l'utilisateur, ça va être le moyen de savoir sur quel réseau se connecter, Campus, et du ROM, etc. Par contre, techniquement, eh bien, on va aussi avoir une adresse MAC qui est associée à chaque point d'accès. Donc, dans le cas de l'Exended Service Set, on aura le même SSID, mais on aura pour chaque point d'accès une adresse MAC différente. Alors, pour compliquer les choses, c'est ce qu'on appellera le Basic Service Set Identifier. Ça va changer. Ça ne change pas grand-chose. Alors, ensuite, on a, donc ça, c'est le mode d'utilisation normale pour vous connecter à un réseau Wi-Fi. Mais vous pouvez aussi avoir la possibilité de définir votre réseau ad hoc. Donc, on prend le mot ad hoc en opposition au schéma précédent où vous avez une infrastructure. Ici, on n'a pas de point d'accès et chaque équipement est capable de parler avec chaque autre équipement. Et si vous rappelez ce qu'on avait vu lors du premier cours, on n'a absolument pas de relayage possible dans la version de base du standard entre les différents équipements. Donc, il faut qu'il y ait une communication directe, une portée radio pour pouvoir échanger de l'information. Et de même, chaque équipement peut émettre donc un SSID qui sera relayé par les autres pour identifier le réseau et reconnaître les paroles. Alors, si on veut faire du relayage, plusieurs solutions. Soit, vous prenez des normes que l'on a au niveau MAC, au niveau liaison, qui sont définies par les trois E qui vous permettent de faire des réseaux mesh. Vous avez la norme couverte par exemple spécification 8211S qui va vous permettre de passer de station en station ou vous avez d'autres algorithmes. Et donc là, on parle de réseau ad hoc. Par exemple, l'IETF a défini également des algorithmes de routage, semi-routage-trontage qui vont vous permettre donc de passer d'un équipement à un. Et vous avez différents types d'algorithmes comme OLSR ou AODV qui vous permettent de sauter, de découvrir vos voisins et donc vers qui vous devez envoyer l'information pour atteindre un équipement donné. Alors, une question, on a parlé jusqu'à présent de l'unicast, mais qu'est-ce qu'on fait avec le multicast ? Le multicast, normalement, c'est la base des réseaux. On est sur un support à diffusion et donc on peut diffuser. la radio, ça diffuse. Donc, si A veut envoyer une ou B veut envoyer une trame en multicast, comment il fait ? Donc, premièrement, on doit l'envoyer à l'access point puisqu'on n'a pas, quand on est en mode infrastructure, on n'a pas de communication directe entre les équipements et c'est l'access point qui va donc le renvoyer à tout le monde. Est-ce qu'on a une garantie que tout le monde va recevoir la trame ? Non, on n'a pas d'acquittement. Parce qu'on ne connaît pas tout le groupe, on ne va pas demander à tout le monde d'acquitter. Donc, quand j'envoie une trame en broadcast, je ne suis pas sûr que tout le monde la revoie. Donc, sur un média radio, ça peut arriver plus souvent qu'ailleurs. est-ce qu'on peut utiliser CTRTS, CTS ? Non, c'est pareil, c'est des dialogues point à point, on ne va pas envoyer ça en diffusion et donc, on ne peut pas. Et à quel débit ? Il faut qu'on choisisse ici le débit de la, le plus faible débit, donc le plus, le collage qui nous donne les moins bonnes bonnes performances pour atteindre l'ensemble des dessinateurs. Ce qui fait qu'utiliser du multicast dans les réseaux radios, paradoxalement, ce n'est pas terrible. On a de mauvaises performances, on a le débit le plus faible, on n'a aucune garantie que tout le monde le reçoive. Et donc, ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu contre-intuitif puisqu'on imaginerait que le média radio est le média de diffusion par exemple. On peut envoyer des NAC, c'est pas possible. Des NAC, je ne crois pas que ça... Parce que la plupart, elles vont pouvoir la faire... Après, on peut le faire à un niveau supérieur, mais au niveau radio, enfin au niveau Mac, envoyer un NAC, on ne voit pas trop comment on peut savoir. On est quand même dans du datagram, donc on ne veut pas savoir qu'on apporte une trame. Alors, on arrive dans une partie un peu plus ennuyeuse du cours, c'est de voir le format de la trame. donc jusqu'à présent, je n'ai absolument pas dit ce qu'on mettait au niveau du MAC PDU. Je me suis borné à regarder la partie vert télécom en haut où on avait donc le préambule et les données qui nous permettaient de transmettre la trame sur le réseau en donnant la vitesse de modulation, etc. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter ici ? Donc, un préambule. Vous voyez, ce préambule, il est de taille variable. Donc là, j'ai représenté le plus gros préambule qu'on puisse avoir avec le plus grand nombre de champs. Donc on va avoir un champ qui va nous donner la nature de la trame. Et donc, c'est en lisant ce champ frame control qu'on va savoir quels sont les champs qui sont réellement utilisés, valides après. Il y a certains qui peuvent être ignorés. Ensuite, on verra tout à l'heure comment marche ce champ frame control. Ensuite, on va avoir la durée. Et ensuite, on va avoir des adresses. Alors, là, de manière surprenante, on en a plein. en Ethernet, on en avait deux. D'où ça vient ? Ben, où ça va ? Ici, on en a trois qui sont utilisées. Une quatrième qui est peu utilisée, on verra pourquoi par la suite, mais qui est prévue. Ensuite, on va avoir un numéro de séquence qui va nous permettre de fragmenter l'information et puis, des fois, des paramètres de qualité de service. Nos données et puis, à la fin, donc, un check-sins. Donc, on va essayer de regarder un peu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est assez ennuyeux, mais on va essayer de voir un peu quelques champs significatifs de la trame. Donc, deux octets pour le champ frame control, version du protocole zéro. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir ? Eh bien, on va avoir un champ control et subtype qui vont nous donner la nature de la trame. Donc, ça, on s'en doutait déjà un peu. Quand je suis en Ethernet, j'ai des données à émettre du niveau supérieur. Je les mets dans une trame 802.3, je les envoie. Et c'est tout. Là, on a vu apparaître des trames qui n'existaient pas. On a acquittement, ready to send, clear to send. Donc, ça, ça veut dire qu'on va avoir besoin de trames de contrôle. Un peu comme en HDLC, vous aviez des trames de supervision qui vous permettaient d'acquitter les données ou de dire il y a une erreur ou autre. On va avoir des trames de données. Alors, comment les faire ? On regarde les deux premiers vides du champ de contrôle et on nous dit si on a 0.1, ici, c'est du contrôle. Si on a 1.0, c'est des données. Et si on a 0.0 au début, ça veut dire que ce sont des trames de gestion du réseau. Et là, c'est des trames que je vais utiliser pour m'attacher au réseau, par exemple. Pour dire je veux m'attacher à tel point d'accès. Donc là, on va avoir un protocole supplémentaire ici pour gérer mon insertion dans le réseau. Donc là, je ne vous en ai mis que quelques-unes, mais si vous allez voir la norme, vous verrez que vous avez beaucoup plus de trames avec aussi beaucoup plus de données. par exemple, les données avec qualité de service ont retrouvé. Donc, là, les deux premières octets, donc contrôle, et les quatre suivants, donc subtile. Ensuite, on a deux bits qui vont servir pour dire l'affectation des champs au niveau des trames de données. par exemple, si on reprend le point d'accès, donc vous avez une station A qui va parler avec le point d'accès et qui veut parler avec B, et en fait, on a vu, dans le mode infrastructure, on envoie nos données au point d'accès. Alors, on ne déroge pas à la règle qu'on avait impliquée au niveau 2, c'est-à-dire que l'ordre des champs est primordial. On transmet toujours en premier l'information la plus importante. Donc, la première chose que je transmets, c'est le frame control, ça veut dire quelle est la nature de la trame. Donc ça, c'est l'information fondamentale. Et ensuite, on va avoir l'adresse de destination. Et c'est quoi l'adresse de destination ? Bien, quand A émet vers B, l'adresse de destination, c'est le point d'accès. Et, ensuite, on va dire, si je ne me trompe pas, que on envoie l'adresse source, ça c'est moins important, en disant C'est A qui veut parler vers B. Donc ça, c'est la trame qui monte vers le point d'accès. Le point d'accès va agir comme un pont et va, à son tour, émettre une trame sur le réseau. Donc, toujours frame control pour dire que c'est des données. Ensuite, on met le vrai destinataire de la trame, B. Et ensuite, si je ne me trompe pas, on met A comme étant la source et on dit que ça vient du point d'accès. Donc, vous avez le champ ici toDS, fromDS, qui vont nous dire que ça va vers le point d'accès ou ça vient du point d'accès. Donc, ces deux trames-là, c'est celles que vous trouvez dans un Wi-Fi en mode infrastructure puisqu'on ne parle qu'avec le point d'accès. Si vous avez les deux bits égales à zéro, c'est que vous êtes en mode ad hoc et donc, vous dialoguez directement entre deux équipements qui peuvent se préparer. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin du champ 3 ici qui devrait être à zéro. Ensuite, on a un cas qui n'est pas réellement utilisé. C'est-à-dire, j'ai plusieurs points d'accès. donc, dans ce cas-là, A veut parler avec C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Pareil, j'envoie mon point d'accès, je dis je m'appelle A et je veux parler avec C. et on pourrait avoir ici une trame dont on ne connaît pas le réel format qui dirait c'est la P1 vers la P2 et c'est A qui veut parler à C. et donc là, on voit l'intérêt d'avoir 4 champs parce qu'au milieu ici, on a ce dialogue possible. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'interco ? Généralement, on a un Ethernet. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Ethernet ? Eh bien, quand A veut parler avec C, au niveau ici, de A, on va émettre la trame donc de vers la P de A vers C. Donc, trame Wi-Fi format 802.11. On arrive ici sur le point d'accès et le point d'accès, c'est un pont. Donc, que fait un pont quand il ne connaît pas l'adresse du destinataire ? Il l'envoie partout. Alors en fait, là, il va un peu tricher, il va l'envoyer partout sauf sur le réseau Wi-Fi vu qu'il sait que le destinataire n'est pas là. Donc, on va essayer créer une trame Ethernet et une trame Ethernet disant il s'agit de A vers C. Cette trame va être envoyée sur le réseau Ethernet. Cet équipement-là fonctionne comme un pont. Donc, cet équipement-là reçoit la trame de A vers C et cet équipement-là dit C, il est chez moi. Donc, j'envoie une trame Wi-Fi 802.11 disant C pour C, je m'appelle AP2 et ça vient de A. Donc, sur les réseaux Wi-Fi, on a besoin de trois champs. Par contre, au niveau de l'interconnexion au niveau d'Ethernet, c'est du pontage classique. On oublie les AP et on met le vrai destinataire et la vraie origine du paquet. Et si je veux aller par exemple sur une machine E qui n'est pas sur le réseau Wi-Fi mais qui est sur le réseau Ethernet, eh bien, ici, j'enverrai vers E et cette machine-là reconnaîtra son info. Ou si, par exemple, on est derrière un commutateur, eh bien, le commutateur, ici, saura que E est accessible par cette interface. Donc, la trame qu'il a reçue, il la recopiera vers E qui se trouve ici. Donc, on se retrouve dans un mode de fonctionnement en pontage classique en dehors de votre basique Travis 7. Donc, il n'y a pas besoin réellement d'avoir un quatrième champ pour indiquer comment ça circule au milieu. Donc, on a ce genre de choses. Alors, ici, la duration, la durée, donc, la durée correspond au nappe. ça veut dire au vecteur qu'on a vu tout à l'heure qu'on émettait dans les trames, c'est-à-dire ce que le temps que ça va me coûter d'émettre la trame plus l'acquittement si c'est une trame de données. Si c'est une trame RTS ou CTS, ça sera, comme on a vu tout à l'heure, tout le calcul pour savoir combien de temps cet échange va durer. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve, on pourrait se dire qu'on a deux fois la durée de la trame. Au niveau de cette entête-là, on a vu qu'on avait le temps d'émission de la trame en microsecondes, mais ce temps-là, c'est vraiment le temps physique pour émettre ce paquet. Tandis que cette durée ici inclut les échanges protocolaires au niveau MAC. Ensuite, sans rentrer dans tous les détails, vous avez ici les trames au niveau des données, donc une trame de données normale. Vous voyez, vous n'avez pas le champ QoS, vous avez juste un champ séquence, on va voir à quoi il sert tout à l'heure. Et au niveau des trames RTS et CTS WAC, eh bien, on a moins de champs. Donc, dans CTS, on a vers qui aimait et vers qui on aimait. et ici, on a l'acquittement, donc celui que l'on acquitte. Alors, une possibilité qu'on a au niveau du Wi-Fi, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir faire de la fragmentation. Donc ça, c'est quelque chose qui gêne un peu au niveau d'Ethernet. c'est qu'on est sur des trames. Si vous regardez les premières spécifications d'Ethernet, c'est écrit gravé en dur dans la norme, 1500 octets. Et donc, depuis 30 ans, on est sur 1500 octets. Parce que c'est marqué dans la norme. Même si on pourrait faire mieux sous les nouveaux supports, même si c'est intéressant de monter en débit, comme on l'a vu lundi, parce qu'en montant en longueur, en envoyant des jumbo frames, on augmente la vitesse de transmission de nos équipements, eh bien, on est sur cette valeur physique donnée dans le standard. Donc, Wi-Fi, la norme 802.11 a prévu d'être un peu plus souple. Donc, quelqu'un chante. Donc ici, quand j'ai une donnée AM, pareil, on peut imaginer RTS-CTS, mais on n'est pas obligé de le prendre au début. Ça, c'est l'exemple classique. J'envoie un fragment et dans mon fragment, vous voyez, quand j'envoie mes données, mon RTS ici va protéger pour l'émission de ce fragment. Ce que je vais faire dans mon fragment, c'est remettre une autre durée et cette durée va me protéger pour la suite, pour le fragment suivant. Donc, ici, on acquitte et en acquittant ici, de même, on protège pour la durée du fragment suivant. Et ensuite, comme j'ai un fragment suivant à émettre, je n'attends pas une durée 10, mais j'attends donc un SIF, un short NTFR de spacing pour pouvoir émettre ma donnée tout de suite. Et donc, ainsi de suite, je vais protéger si j'utilise ce vecteur NAV, mais si je ne le mets pas, c'est le SIF qui protège. Et donc, je vais pouvoir ainsi de suite envoyer l'ensemble de mes fragments. Donc, combien on peut faire ? Eh bien, en fait, ce qu'on peut faire, c'est, si vous regardez le champ séquence ici, vous avez, enfin, vous pouvez émettre jusqu'à 16 fragments consécutifs et vous avez donc un numéro de séquence qui est utilisé pour indiquer, pour éviter des doublons. C'est-à-dire que si vous avez une recopie de l'information et que le numéro de séquence est le même, eh bien, à ce moment-là, on pourra éliminer la trame. Par contre, ce numéro de séquence n'est pas utilisé comme en TCP ou n'est pas utilisé comme en X25 pour détecter des pertes. C'est-à-dire que si je reçois 1 et 3, ça ne veut absolument pas dire que 2 a été perdu. 2 a pu être émis vers une autre destination. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sert à identifier. Mais par contre, si je reçois 2 fois 3, ça veut dire qu'il y a eu un problème et un tram a été recopié par 2 équipements et il m'arrive. Donc, je dois en éliminer une pour éviter que mes protocoles se passent. Alors, après, des points où je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si vous venez à Rennes l'année prochaine, vous aurez un cours complet sur le Wi-Fi. Donc, ça ne dure pas simplement une séance, mais ça dure beaucoup plus longtemps où l'on voit où vous verrez en détail tous ces protocoles. Mais en gros, ce que vous avez aussi, c'est des possibilités de mettre des stations en stand-by, c'est-à-dire que votre station peut dire je quitte le réseau et vous demander au point d'accès de continuer à mémoriser les trames. Donc, ça a deux avantages. Premier avantage, c'est que ça vous permet de ne pas utiliser la puissance de l'énergie pendant cette période de temps en disant je quitte le réseau. Quand vous quittez le réseau, vous n'émettez plus de données. Par contre, les autres sont toujours là et peuvent vous émettre des données. Donc, dans ce cas-là, quand les autres vous émettent des données, vous avez indiqué au point d'accès que vous n'étiez plus là et donc le point d'accès va mémoriser les données pour vous les envoyer plus tard. Donc, ça, c'est ce que vous avez donc avec des buffers dans les points d'accès pour mémoriser cette information que vous pouvez récupérer par la suite. Alors, ça a un autre intérêt, c'est que quand vous êtes sur votre réseau, vous allez voir un point d'accès, vous allez voir le canal sur lequel vous pouvez communiquer et ensuite, vous passez votre vie à communiquer dans ce canal. Mais vous pouvez vous déplacer, où les conditions radios peuvent changer. Donc, c'est intéressant aussi de périodiquement rescanner l'ensemble des canaux disponibles en Wi-Fi pour voir s'il n'y a pas un autre point d'accès qui annonce le même SSID sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. Donc, pareil, là, c'est comme si vous mettiez en veille, vous quittez le réseau, vous informez le point d'accès en disant bon, bah, écoute, là, je m'absente quelques secondes. S'il y a des choses pour moi, tu les mémorises et vous allez regarder l'ensemble des canaux pour voir si vous n'avez pas un autre point d'accès qui vous offre le même service mais avec une meilleure qualité. Si ce n'est pas le cas, vous revenez sur l'ancien canal, vous redialoguez avec votre point d'accès en disant bon, bah maintenant, je suis là, tu peux m'envoyer des données s'il y a des choses de mémorisation. Donc ça, c'est l'algorithme. Alors, dernier point au niveau du Wi-Fi, il y a un manque de qualité de service. Certaines personnes voudraient pouvoir prioritiser l'information et par exemple, si on diffuse de la télé, de la vidéo, eh bien, qu'on soit capable de passer avant tous les autres trafics pour offrir une meilleure qualité de service. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh bien, c'est utiliser au niveau du beacon dont votre point d'accès va émettre des trams en précisant deux périodes. Donc, entre deux beacons, c'est ce qu'on appelle une super trame et on va avoir, vous avez, c'est pas, ça peut être n'importe où dans la trame, mais vous allez avoir une période TDMA et une période CSMA-CD. Donc, votre point d'accès va dire, dans cette super trame, bon, maintenant, on commence à émettre les données en TDMA. Donc, le point d'accès va aller interroger une station, la station A, en disant, bon, est-ce que tu as des données à émettre de manière prioritaire ? Si c'est le cas, la station émet ses données et ensuite, elle a une période de temps pendant laquelle elle peut faire. Après, elle doit s'arrêter d'émettre ses données. Si on n'a plus rien à émettre ou si on arrive après cette période, eh bien, vous passez en mode CSMA-CA où chacun va se battre. Donc, c'est plus l'access point qui va contrôler qui parle, mais chacun peut parler quand il veut. Et par contre, ce que l'on va faire, c'est définir des priorités en changeant les valeurs du 10 et en changeant les nombres que vous allez tirer au hasard au début avant d'émettre. De cette manière-là, on va prioritiser 3-4 types de trafics, donc la voie qui aura la meilleure qualité de service parce que traditionnellement, vous avez été gâtés sur la voie, c'est-à-dire que les téléphonistes ont tout fait pour que vous ayez un bon réseau pour la voie, donc on va essayer de le regarder dans le mode paquet. Pour la vidéo, c'est un peu moins grave parce que vous êtes habitués à voir une vidéo pourrie, donc là, vous verrez moins les erreurs. Après, on va mettre le trafic Internet classique, en resté fort, et ensuite, on va définir une classe dans laquelle on peut définir des données qui peuvent passer vraiment quand elles ont le temps, donc ce qu'on appelle le trafic de fonds ou de wagons. Bon, je vous propose d'arrêter là.